On va faire un jeu un petit peu comme le cha-cha, ça va être différent, là j'ai besoin d'un gros chien, on a un gros chien qui est ici, d'accord, là on a une armée de matous, d'accord, les matous, leur but c'est d'aller chercher les croquettes là-bas et de les ramener chez eux ici, d'accord, si j'essaye de traverser, il y a le chien qui me touche, touche-moi, vas-y touche-moi, je suis glacé jusqu'à ce que j'ai un matou qui passe entre mes jambes, d'accord, même chose, on est tout jusqu'au bout, et que j'ai pas envie d'être touché, qu'est-ce qu'il fait un matou pour pas être touché, il se fait sur le dos et il fait ça, d'accord, et derrière j'ai le droit de repartir, on a gagné une fois que tous les ballons sont ici, mais par contre, je suis le matou avec le ballon et que je me fais toucher, je dois remettre le ballon là-bas et repartir de la base, vous êtes prêts ? Attention messieurs les chats, 3, 2, 1, c'est... Je trouve ça toujours intéressant de prendre des jeux traditionnels et de les faire évoluer pour les adapter au rugby ou à ce qu'on a envie de travailler. Donc là-dessus, attention, on a les souris qui essayent d'aller chercher les ballons en face et de ramener tous les ballons. Le chat doit les toucher comme dans un épervier, j'ai expliqué les consignes juste avant. A vous de réussir à mettre ces situations en place. Là, par exemple, je l'avais régulé parce qu'un seul chat, c'était trop difficile et donc du coup, j'étais passé à deux chats. A vous de réussir à réguler ces situations et surtout, je pense, de développer la capacité d'imagination pour que les gamins s'amusent. C'est-à-dire que là, en fait, les gamins sont en train de courir partout, ils sont en train de s'amuser. Il n'y a pas de calcul de retenue, ils ne sont pas en train de se dire j'aime le rugby, j'aime pas le rugby. Ils sont juste en train de prendre du plaisir autour d'un ballon de rugby en créant des liens et des amitiés avec des copains autour de jeux qui sont traditionnels mais adaptés du coup avec le ballon de rugby. Et ça, c'est notre boulot en tant qu'éducateurs. Vraiment, je le répète et je ne le dis pas assez, c'est à nous de donner envie aux jeunes et de leur donner cette volonté de jouer avec les copains et de s'amuser sur le terrain.